Bonjour, cette vidéo est une présentation de la pédagogie critique, une première initiation. Il y aura d'autres vidéos qui aborderont des thématiques plus particulières, mais celle-ci a une visée de présentation globale pour des personnes qui ne connaissent pas la pédagogie critique ou ont envie d'avoir une vision synthétique de ce courant. Pour débuter cette vidéo d'initiation à la pédagogie critique, il est important de revenir sur la figure de Paulo Freire, puisque c'est le fondateur de ce courant. Donc, qui était Paulo Freire ? C'est un pédagogue brésilien, né en 1921, mort en 1997. Il développe dans les années 50-60 une méthode d'alphabétisation afin de résorber l'inalphabétisme au Brésil. La particularité de sa méthode, c'est qu'elle vise non pas seulement à apprendre à lire, à écrire, mais à développer la conscience sociale des apprenants. En 1964, il y a un coup d'État au Brésil. Paulo Freire est expulsé, accusé d'endoctrinement marxiste. C'est un auteur, en réalité, qui se situe au croisement de l'existentialisme chrétien et du marxisme. Commence alors pour lui un exil de 15 ans, au cours duquel il écrit son oeuvre principale, Pédagogie des opprimés, en 1970. En 1980, il est autorisé à retourner au Brésil. Entre 1989 et 1991, il devient secrétaire d'État de la ville de Sao Paulo, secrétaire de l'éducation. Et par la suite, il écrit à la toute fin de sa vie un ouvrage qui s'appelle Pédagogie de l'autonomie, qui est le seul ouvrage actuellement qu'on peut se procurer en langue française de cet auteur. En réalité, il n'a pas publié que ses deux ouvrages, Pédagogie des opprimés et Pédagogie de l'autonomie. Il a publié de très nombreux autres ouvrages, mais qui n'ont pas été soit publiés en français, soit qui ont été publiés dans les années 1970, mais qui ne font plus l'objet de rééductions à l'heure actuelle. Néanmoins, si Paolo Frère a surtout eu un grand retentissement en France dans les années 1970, son œuvre continue à avoir un impact très fort dans les autres pays du monde, dans d'autres pays du monde, en particulier les pays de langue anglaise et de langue espagnole. et Pédagogie des opprimés. Son œuvre principale est actuellement l'ouvrage qui est le troisième le plus cité au monde dans le domaine des sciences humaines et sociales, selon une étude de 2016. Alors, quel a été l'apport de Paolo Frère ? Bien souvent, on pense que l'apport de Paolo Frère a consisté surtout dans sa méthode d'alphabétisation des adultes. Ça, c'est une idée qui est inexacte, puisqu'il faut bien distinguer chez Paolo Frère la méthode d'alphabétisation Paolo Frère et la pédagogie Paolo Frère. Donc, la pédagogie de Paolo Frère, elle tient en des principes, en un certain nombre de principes que je vais énumérer. Ces principes, ce sont tout d'abord le fait de partir des expériences sociales vécues des apprenants. C'est un premier point important. Le deuxième point, c'est la problématisation, c'est-à-dire que la pédagogie critique se développe sur le principe d'un questionnement. C'est-à-dire que l'enseignant ne va pas chercher à apporter des réponses, mais à susciter des questions en lien avec des problématiques de justice sociale. Le troisième point, c'est le dialogue, puisque c'est une pédagogie dialogique. Et cette pédagogie dialogique, sa particularité, c'est qu'elle vise à faire dialoguer justement les savoirs expérientiels des apprenants et les savoirs critiques issus des sciences sociales, pour, dans un certain but, qui est de développer la conscience sociale critique. C'est ce que Paolo Frère appelle la conscientisation. Alors, la conscientisation, elle a pour objectif de prendre conscience des rapports sociaux inégalitaires dans la société. Et par la suite, son objectif, c'est de permettre le passage à une action de transformation sociale de la part des opprimés, mais aussi de ceux qui sont les alliés des opprimés, si on veut, et qui désirent, eux aussi, cette transformation sociale. Alors, ce qu'on va appeler la pédagogie critique est apparu plus particulièrement aux États-Unis, au début des années 80, puisque Paolo Frère a séjourné aux États-Unis, il a été en contact avec un certain nombre d'éducateurs nord-américains. Et aux États-Unis, au début des années 80, les éducateurs américains, certes critiques, sont confrontés à l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan, c'est-à-dire d'un pouvoir politique qui est à la fois conservateur sur le plan des mœurs et néolibéral d'un point de vue économique. Donc, la pédagogie critique se veut une réaction par rapport à ce phénomène, et elle se développe en particulier en s'appuyant sur la théorie de l'école de Francfort, sur la philosophie de l'école de Francfort, c'est-à-dire sur un courant marxiste hétérodoxe, c'est-à-dire qui ne se réfère pas au stalinisme. Et ce courant marxiste mène en particulier une critique face à tout ce qui est mis en place, une conception positiviste, bureaucratique, technocratique de l'éducation, une critique de la standardisation de l'éducation aux États-Unis et en fin de compte de l'oubli de la finalité de développement de la conscience critique que devrait porter l'éducation. Alors, comme je l'ai rappelé précédemment, la pédagogie critique s'est développée en Amérique du Nord, entre autres, mais aussi en Amérique latine et dans d'autres pays d'Europe. Dans les années 80, comme je l'ai souligné précédemment, l'influence est plutôt marquée par l'école de Francfort. On voit sur l'image que vous avez à l'écran, un monsieur avec des cheveux un peu longs et des lunettes, c'est Henri Giroux. C'est un des grands pédagogues critiques des années 1980. Il est encore vivant, il continue à produire, mais c'est vrai qu'Henri Giroux, Peter McLaren, Stanley Aronowitz, Michael Appel, ce sont les grandes figures de la pédagogie critique des années 80 aux États-Unis. A partir des années 1990, on voit apparaître une contestation de ce courant marxiste, avec des auteurs qui vont plus s'inscrire dans d'autres perspectives. C'est ainsi qu'on peut voir aussi sur l'image Belloux, c'est une féministe africaine-américaine, qui est l'auteur d'une trilogie pédagogique dans les années 1990, qui fait se croiser la pédagogie féministe et la pédagogie critique. C'est courant de la pédagogie critique, c'est nouveau courant de la pédagogie critique, c'est aussi la pédagogie critique de queer, avec par exemple Kevin Kumashiro, que l'on voit aussi à l'image en train de parler à un micro. Lui, il développe la pédagogie critique et en particulier une version intersectionnelle, c'est-à-dire qui croise différentes oppressions, qui est la pédagogie anti-oppressive. Alors, il existe aussi des courants de pédagogie critique en Amérique latine. On peut en particulier signaler l'éco-pédagogie qui a été développée, entre autres, par Moacir Gadotti au Brésil, ou encore la pédagogie décoloniale qui a été développée par Catherine Walsh en Équateur. Alors, il y a un point sur lequel je souhaiterais revenir, c'est le fait de savoir si la pédagogie propose des techniques pédagogiques, si la pédagogie critique propose des techniques pédagogiques. Alors, c'est souvent un point de mécompréhension en France concernant la pédagogie critique, dans la mesure où, en France, on a tendance à associer pédagogie et technique pédagogique, pédagogie et méthode. D'où le fait qu'on ait tendance à penser que la pédagogie de Paolo Frère, ce soit sa méthode d'alphabétisation. En réalité, il faut bien distinguer, dans la pédagogie critique, ce que j'appellerais la pédagogie, d'une part, et d'autre part, la didactique. Alors, la didactique critique vise, elle, effectivement, à proposer des outils, des techniques, qui visent à élever le niveau de conscience sociale critique des apprenants, mais aussi des enseignants. On verra pourquoi. Mais, il faut distinguer cela de la pédagogie critique, qui, elle, n'a pas vocation à proposer des techniques et des outils, mais qui constituent plutôt un agir éthique qui vise à faire en sorte que la pédagogie critique soit toujours orientée vers la conscience sociale critique, c'est-à-dire la prise de conscience des inégalités sociales et des rapports sociaux de pouvoir dans la société. Alors, c'est parce que la pédagogie critique n'est pas tournée vers la production d'outils, de techniques, que l'éthique est aussi importante. Principalement, la pédagogie critique, c'est un agir éthique. Donc, on le voit très bien, par exemple, dans Pédagogie de l'autonomie de Paolo Frère, on ne trouve pas du tout d'outils ou de techniques. Je vous rappelle, c'est le seul ouvrage de Paolo Frère que l'on peut actuellement se procurer en France. Eh bien, souvent, il désappointe les lecteurs français qui s'attendent à trouver un ensemble de descriptions, d'outils et de techniques. De même, dans Apprendre à transgresser, qui est un ouvrage de Belloux, qui est le seul ouvrage de sa trilogie pédagogique qui soit actuellement traduit en français, eh bien, vous ne trouverez pas plus d'outils et de techniques. Alors, pourquoi on ne trouve pas d'outils et de techniques ? Parce que l'objectif, ici, c'est plutôt de se demander comment agir pour lutter contre les rapports sociaux de pouvoir. Et le premier élément sur lequel insistent ces deux auteurs, c'est la cohérence. La cohérence entre ce que je pense, ce que j'écris ou ce que je dis et ce que je fais. Donc, la première vertu, nous dit Paolo Frère, de l'éducateur, c'est la cohérence. Et donc, l'objectif, c'est de développer des vertus. C'est ce qu'on peut appeler un agir éthique, c'est-à-dire un ensemble d'actions, de manières d'être en tant qu'éducateur et non pas d'avoir une vision technicienne du métier d'enseignant. Alors, il y a aussi un concept clé de l'œuvre de Paolo Frère qui suscite beaucoup de mécompréhension, c'est la notion de conscientisation. Parce que l'agir éthique de la pédagogie critique est orientée vers la conscientisation. Que veut dire la conscientisation ? Ce n'est pas une simple prise de conscience de tout et n'importe quoi. Non, la conscientisation, c'est la prise de conscience de l'existence de rapports sociaux dans la société. Alors, ça veut dire quoi ? Il faut bien distinguer ici, en sociologie, les relations sociales et les rapports sociaux. Par exemple, si l'on prend le cas des violences conjugales, et si on a abordé cette question-là avec des élèves, eh bien, il faut arriver à leur faire prendre conscience qu'il ne s'agit pas simplement d'une question interpersonnelle entre deux individus, mais d'un problème social qui est que dans cette réalité sociale, eh bien, les femmes sont le plus souvent victimes des violences conjugales et non pas l'inverse. Donc, la conscientisation, c'est vraiment cette prise de conscience des rapports sociaux de pouvoir. Et donc, cette conscientisation, elle concerne pas seulement les élèves, il ne s'agit pas seulement de faire en sorte que les élèves prennent conscience des rapports sociaux de pouvoir à travers les différentes disciplines et matières qui leur sont enseignées à l'école, mais il s'agit aussi, et avant tout, avant même cela, que les enseignants, les éducateurs, développent leur niveau de conscientisation de manière à ce qu'eux-mêmes ne reproduisent pas ou minimisent ces rapports sociaux de pouvoir dans la salle de classe, c'est-à-dire les rapports sociaux de classe sociale, de sexisme, de racisme, mais aussi les LGBTQ-phobies, le validisme, etc. Donc, en premier lieu, la conscientisation, elle concerne l'éducateur et ce n'est que dans un second temps qu'elle peut s'orienter vers les apprenants. La notion de curriculum caché est une notion importante de la pédagogie critique nord-américaine dans la mesure où elle met en avant l'idée qu'il n'y a pas de neutralité des contenus d'enseignement et que ces contenus d'enseignement, que l'espace même de l'école, véhicule de manière implicite une idéologie et cette idéologie reproduit en fait les rapports sociaux de pouvoir qui structurent la société, ce qu'on appelle des discriminations structurelles, qu'elles soient de genre, de classe sociale ou de racisation. Et de ce fait, le rôle du pédagogue critique, c'est à travers les différentes disciplines scolaires de faire prendre aussi conscience aux élèves de l'existence de ces rapports sociaux de pouvoir qui sont à l'œuvre dans la société. Alors la question de la transformation sociale en pédagogie critique, c'est une question qui est fondamentale dans la mesure où Paolo Frère a dit que ce qui le distinguait de l'éducation nouvelle, c'est-à-dire des courants qui ont voulu rénover avec des nouvelles pratiques la pédagogie, c'est que justement son objectif premier n'est pas de renouveler les pratiques dans la salle de classe. Son objectif, c'est avant tout un objectif de transformation sociale. Donc se pose la question de savoir comment on passe de la conscience sociale critique à ce qu'il appelle la praxis sociale, c'est-à-dire l'action de transformation sociale. Donc pour lui, la conscientisation, elle a aussi un rôle, c'est d'amener les apprenants à prendre conscience que les faits sociaux ne sont pas des faits naturels et que de ce point de vue, on peut transformer la société et que la réalité sociale n'est pas une situation limite, limite, c'est-à-dire dans son vocabulaire, une situation qui ne peut pas être dépassée. L'objectif de la conscientisation, c'est de remettre en cause la conscience fataliste de manière à favoriser une action de transformation sociale en vue de davantage de justice sociale, de remise en cause des inégalités et des discriminations. Donc on voit un point qui est fondamental dans l'approche de la pédagogie critique, c'est le développement d'une citoyenneté critique. La question de savoir si la pédagogie critique n'est pas une pédagogie trop engagée qui porterait atteinte à la neutralité de l'enseignement tel qu'elle est pensée en France, c'est une question que l'on me pose assez souvent. En réalité, il faut comprendre que déjà, les objectifs de la pédagogie critique, ces finalités sont celles qui sont inscrites dans l'éducation nationale, à savoir la lutte contre les discriminations et de manière générale, la question de la lutte contre les inégalités dans la société. Donc en fait, il faut comprendre même au niveau international que la pédagogie critique inscrit son action dans le cadre des conventions internationales des droits humains. C'est pour ça qu'elle est beaucoup utilisée dans le cadre aussi de l'éducation aux droits humains. Donc de ce point de vue-là, tant que l'enseignant, en fait, se situe dans ce cadre-là, il accomplit ses missions et ce n'est pas une forme d'endoctrinement. D'autant plus que, comme on l'a vu, la pédagogie critique, c'est une pédagogie qui valorise le pluralisme des idées et la discussion, dans la mesure où c'est une pédagogie qui s'appuie sur la problématisation et sur la pratique dialogique, c'est-à-dire sur le dialogue. Alors, il n'empêche qu'elle ne promeut pas non plus un relativisme puisque, comme on l'a vu, les pédagogues critiques ou les pédagogues critiques sont des personnes qui sont engagées dans un certain objectif qui est celui de la justice sociale, c'est-à-dire la lutte contre les discriminations et qui vise à promouvoir une certaine conception qui est celle de la citoyenneté critique. C'est une conception de la citoyenneté qui considère que les démocraties contemporaines ont connu des avancées en termes de justice sociale non pas seulement par le biais des instances représentatives mais aussi par le biais des mouvements sociaux que ce soit le syndicalisme, les mouvements ouvriers avec le syndicalisme, que ce soit le féminisme, que ce soit les luttes LGBT, les mouvements antiracistes et que c'est cette société civile et son action contestataire qui a aussi fait progresser la démocratie. Donc, il n'y a pas effectivement de relativisme de la part de la pédagogie critique mais pour autant, le cadre dans lequel on s'inscrit n'est pas un cadre partisan, c'est un cadre qui est celui de l'éducation aux droits humains et de la justice sociale. de l'éducation aux droits humains et de la justice sociale.